Les mille et une nuits Les mille et une nuits Traduit par Antoine Galland Tome Ier Nuit 175 Avant que le joyer se retira, M. Taher ne manqua pas de le conjurer, par l'amitié qui les unissait tous deux, de ne rien dire à personne de tout ce qu'il lui avait appris. « Ayez l'esprit en repos, » lui dit le joyer, « je vous garderai le secret au péril de ma vie. » Deux jours après cette conversation, le joyer passa devant la boutique d'Emtaher, et voyant qu'elle était fermée, il ne douta pas qu'il n'eût exécuté le dessin dont il lui avait parlé. Pour en être sûr, il demanda à un voisin s'il savait pourquoi elle n'était pas ouverte. Le voisin lui répondit qu'il ne savait autre chose sinon que Emtaher était allé faire un voyage. Il n'eut pas besoin d'en savoir davantage, et il songea d'abord au prince de Perse. « Malheureux prince, » dit-il en lui-même, « Quel chagrin n'aurez-vous pas quand vous apprendrez cette nouvelle ? » « Par quelle entremise entretiendrez-vous le commerce que vous avez avec Shemselnihar ? » « Je crains que vous n'en mouriez de désespoir. » « J'ai compassion de vous. » « Il faut que je vous dédommage de la perte que vous avez faite d'un confident trop timide. » L'affaire qu'il avait obligé de sortir n'était pas de grande conséquence. Il la négligea, et quoi qu'il ne connut le prince de Perse que pour lui avoir vendu quelques pierreries, il ne laissa pas d'aller chez lui. Il s'adressa à un de ses gens, et le pria de vouloir bien dire à son maître qu'il souhaitait de l'entretenir d'une affaire très importante. Le domestique revint bientôt trouver le joyer, et l'introduisit dans la chambre du prince, qui était à demi-couché sur le sofa, la tête sur le coussin. Comme il se souvint de l'avoir vu, il se leva pour le recevoir, lui dit qu'il était le bienvenu, et après l'avoir prié de s'asseoir, il lui demanda s'il y avait quelque chose en quoi il put lui rendre service, ou s'il venait lui annoncer quelques nouvelles qu'il le regarda lui-même. « Prince ! » lui répondit le joyer, « Quoique je n'ai pas l'honneur d'être connu de vous particulièrement, le désir de vous marquer, mon zèle, m'a fait prendre la liberté de venir chez vous pour vous faire part d'une nouvelle qui vous touche. J'espère que vous me pardonnerez, mardiès en faveur de ma bonne intention. » Après ce début, le joyer entra en matière et poursuivit ainsi. « Prince, j'aurai l'honneur de vous dire qu'il y a longtemps que la conformité d'humeur et quelques affaires que nous avons eues ensemble nous ont liées d'une étroite amitié, M. Taher et moi. Je sais qu'il est connu de vous et qu'il s'est employé jusqu'à présent à vous obliger en tout ce qu'il a pu. J'ai appris cela de lui-même, car il n'a rien eu de caché pour moi, ni moi pour lui. Je viens de passer devant sa boutique que j'ai été assez surpris de voir fermée. Je me suis adressée à un de ses voisins pour lui en demander la raison et il m'a répondu qu'il y avait deux jours que M. Taher avait pris congé de lui et des autres voisins en leur offrant ses services pour Balsera, où il allait, disait-il, pour une affaire de grande importance. Je n'ai pas été satisfait de cette réponse et l'intérêt que je prends à ceux qui le regardent m'a déterminé à vous demander si vous ne savez rien de particulier touchant un départ si précipité. À ce discours que le joyer avait accommodé au sujet pour mieux parvenir à son dessein, le prince de Perse changea de couleur et regarda le joyer d'un air qui lui fit connaître combien il était affligé de cette nouvelle. Ce que vous m'apprenez, lui dit-il, me surprend. Il ne pouvait m'arriver un malheur plus mortifiant. Oui, s'écria-t-il les larmes aux yeux, c'est fait de moi si ce que vous me dites est véritable. M. Taher, qui était toute ma consolation, en qui je mettais toute mon espérance, m'abandonne. Il ne faut plus que je songe à vivre après un coup si cruel. Le joyer n'a pas besoin d'en entendre davantage pour être pleinement convaincu de la violente passion du prince de Perse dont M. Taher l'avait entretenu. La simple amitié ne parle pas un tel langage. Il n'y a que l'amour qui soit capable de produire des sentiments si vifs. Le prince demeura quelques moments enseveli dans les pensées les plus tristes. Il leva enfin la tête et s'adressant à un de ses gens. « Allez, lui dit-il, jusque chez M. Taher, parlez à quelqu'un de cet homistique et sachez s'il est vrai qu'il soit parti pour Balsera. Courez et revenez promptement me dire ce que vous aurez appris. » En attendant le retour du domestique, le joyer tâcha d'entretenir le prince de choses indifférentes. Mais le prince ne lui donna presque pas d'attention. Il était la proie d'une inquiétude mortelle. Tantôt, il ne pouvait se persuader qu'Emtaher fut parti. Et tantôt, il n'en doutait pas quand il faisait réflexion au discours que ce confident lui avait tenu la dernière fois qu'il l'était venu voir et à l'air brusque dont il l'avait quitté. Enfin, le domestique du prince arriva et rapporta qu'il avait parlé à un des gens d'Emtaher qu'il avait assuré qu'il n'était plus à Bagdad, qu'il était parti depuis deux jours pour Balsera. « Comme je sortais de la maison d'Emtaher, ajouta le domestique, une esclave bien mise est venue m'aborder et après m'avoir demandé si je n'avais pas l'honneur de vous appartenir, elle m'a dit qu'elle avait à vous parler et m'a prié en même temps de vouloir bien qu'elle vint avec moi. Elle est dans l'antichambre et je crois qu'elle a une lettre à vous rendre de la part de quelques personnes de considération. » Le prince commanda aussitôt qu'on la fit entrer. Il ne douta pas que ce ne fut l'esclave confident de Shemselniar comme en effet c'était elle. Le joyer l'a reconnu pour l'avoir vu quelquefois chez Emtaher qui lui avait appris qui elle était. Elle ne pouvait arriver plus à propos pour empêcher le prince de se désespérer. Elle le salue. « Mais sire, » dit Shihirasa dans cet endroit, « je m'aperçois qu'il est jour. Elle se tut et la nuit suivante elle poursuivit de cette manière. » Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne Coin Livre Audio. N'oubliez pas de liker avec le pouce vers le haut. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. À bientôt.